Qu'est-ce que la prière ? On dit que la prière, c'est le cœur qui se tourne vers Dieu. Si cela est vrai, toute notre vie peut et doit devenir prière. Notre cœur doit être tout entier tourné vers Dieu. Mais puisque ce n'est pas si facile de le faire au quotidien, et que normalement, il faut l'apprendre, le mieux, c'est de commencer à réserver un certain temps de prière pour Dieu. Alors on peut se recueillir et tourner son cœur vers Dieu. Il y a trois types de prières qui ont toutes leurs places pendant notre temps de prière. Il y a d'abord la prière orale. Dieu connaît notre cœur, mais selon notre nature humaine, nous avons besoin d'exprimer ce que nous portons. C'est pourquoi la prière orale est une forme fondamentale de la prière. La prière orale nous aide aussi à prier avec les autres, car elle permet aux autres de se joindre à notre prière. Le deuxième type, c'est la prière méditative. On regarde des images, on lit la parole de Dieu par exemple. Par la méditation, j'intériorise l'objet de la méditation pour qu'il imprègne ma vie de plus en plus. La prière méditative la plus célèbre de l'Église catholique est le rosaire. Le rosaire, appelé également chapelet, nous fait méditer pendant 10 Ave Maria un épisode de la vie de Jésus. Cette méditation nous aide à intérioriser la vie de Jésus. Il faut que nous soyons marqués par sa vie. Le rosaire peut porter beaucoup de bons fruits dans notre vie. Par exemple, lorsque je médite et que j'intériorise comment Jésus est né dans les tables à Bethléem, je regarde son humilité vraie, sa pauvreté et sa simplicité. Le but de la prière, c'est que l'humilité, la pauvreté et la simplicité du Christ marquent de plus en plus ma propre vie. Troisièmement, il y a la prière intérieure, qu'on appelle aussi « prière du cœur ». Dans la prière intérieure, le cœur repose auprès de Dieu et devient tout silencieux en sa présence. Ce sont les trois types de prières. De plus, on peut définir les prières non pas seulement selon leur forme, mais également selon leur intention. Par exemple, il y a la prière de bénédiction, par laquelle on invoque la force et la bénédiction de Dieu sur soi et sur d'autres. Puis, il y a la prière d'adoration. Dans l'adoration, l'homme regarde avec révérence la grandeur, la toute-puissance et la sainteté de Dieu. Au cours de l'adoration, on s'agenouille pour exprimer combien Dieu est grand et combien moi, je suis petit. Une forme particulière d'adoration est l'adoration eucharistique, dans laquelle on adore Jésus dans le sacrement de la Sainte Eucharistie. On y expose le corps du Christ dans un ostensoire en dehors de la messe. Ensuite, il y a la prière d'imploration. Dans la prière d'imploration, on se tourne vers Dieu avec ses intentions. Dieu connaît d'avance tous les désirs de notre cœur, mais la prière d'imploration nous aide à reconnaître Dieu comme source de tout bien. Cette prise de conscience, par ailleurs, est à la source d'une autre prière, la prière d'action de grâce, d'où son effet si libérant. Car quand je rends grâce, je ne me vois pas comme celui qui a droit à tout, mais comme celui qui est gratifié avec tant de choses. Cela ne nous rend pas seulement reconnaissants, mais également joyeux. Une variante de la prière d'imploration est la prière d'intercession. Dans l'intercession, on se tourne vers Dieu en portant des intentions pour les autres. Elle montre notre unité avec toute la famille humaine et nous permet de nous mettre au service des autres selon l'exemple du Christ. La louange est encore une autre forme de la prière. La louange chante Dieu pour lui-même, non pas parce qu'il a fait quelque chose pour nous, mais parce qu'il l'est. On se joint à la louange céleste des anges et des saints. On pourrait dire beaucoup plus sur la prière, mais mieux encore que de parler de la prière, c'est de s'y mettre. Et donc, arrêtons de parler.